si vous regardez cette vidéo c'est probablement que vous avez déjà fait avec moi les vidéos précédentes pour parvenir à créer ce calendrier mensuel ce calendrier mensuel qui du coup est un calendrier personnel qui permet d'avoir une info par jour et de pouvoir facilement regarder les infos qui concernent chaque jour on va le faire ici par exemple pour un mois qui est sélectionné donc là je vais vers janvier janvier on a ça comme moi avec des indicateurs au dessus des indicateurs à droite et un petit table un petit graphique ici et puis février notre mois il ressemble à ça etc du coup j'ai déjà fait ça avec vous vous avez déjà fait ça avec moi et il manque un truc qui est par delà ce qu'on a déjà fait parce que notre calendrier est hyper fonctionnel c'est de rajouter programme du vba des macros en vba deux macros en vba qui vont permettre d'automatiser la saisie et la suppression d'événements par jour directement ici sans passer par la feuille planification parce que sinon ici vous est simplement donc là par exemple pour janvier j'ai rien le 3 janvier je peux aller ici sélectionner le 3 janvier dire que le 3 janvier par exemple j'ai des congés j'ai posé une journée de congés je vois bien apparaître ici donc ça ça existe déjà mais je veux montrer ce que moi je veux qu'on réussisse à faire c'est ça je voudrais que ici pour le mois de janvier où il ya déjà un congé le 3 janvier je puisse le simplement le supprimer en double cliquant et puis rajouter si j'ai envie finalement le fait que je vais faire une formation c'était pas prévu mais j'ai décidé d'arrêter mon congé parce que j'ai une proposition de formation donc je vais faire une formation et puis potentiellement voilà se dire les autres lundis donc les deux derniers lundi je vais me mettre en admin parce que j'ai plein de trucs à faire en administratif donc je me mets ça et donc on veut que ça fonctionne au double clic au double clic sur une cellule je peux enlever un événement supprimer un événement qui va venir finalement le supprimer ici ça va le supprimer dans ma feuille événements et au double clic sur une cellule qui n'était pas vide une cellule dans laquelle il y avait déjà un événement enfin une cellule dans laquelle il n'y avait pas d'événements plutôt je vais pouvoir afficher ce truc là pour dire qu'est ce que je veux y mettre donc si ma cellule ne contient pas d'événements c'est le cas ici j'en rajoute un et si ma cellule contient un événement c'est le cas ici je peux le supprimer donc c'est ça qu'on va vouloir faire et on va le faire avec du vba attention c'est important ce qu'on va faire en vba donc je mets deux gros avertissement ce qu'on va faire en vba il ya une partie que vous allez pouvoir faire si vous êtes sur mac il ya une partie que vous n'allez pas pouvoir faire si vous êtes sur mac vous allez pouvoir l'utiliser une fois que c'est créé mais la partie qui va permettre de créer ça petit pop-up qui est un user form avec une combo box une liste déroulante cette partie là si vous êtes sur mac vous ne pouvez pas la faire du tout par contre vous pourrez l'utiliser si vous la crée sur un autre ordi qu'ensuite vous voulez l'utiliser et deuxième chose deuxième gros avertissement c'est que vba est un des langages de programmation dans excel aujourd'hui pendant longtemps ça a été le seul langage de programmation aujourd'hui c'est pas le seul et c'est entre guillemets pas le meilleur si vous pouvez faire du power query avec du m pour certains cas faites le si vous pouvez faire du dax pour d'autres cas faites le si vous pouvez faire du office script c'est hyper intéressant aussi si vous pouvez faire du port bien du port automate faites le si vous ne pouvez pas faire avec ces langages là ce que vous voulez faire y compris python qui est en train d'arriver alors peut-être que vba et l'outil le langage que vous allez utiliser mais si jamais ces autres langages vous permettent de faire ce que vous voulez faire utiliser ces autres langages parce que le vba est un langage sur lequel on sait qu'il y aura jamais de mise à jour il n'y aura pas de nouveauté et du coup l'utiliser seulement dans les cas où les autres langages ne permettent pas de d'obtenir ce que vous voulez faire et là c'est le cas parce que j'ai notamment un déclencheur qui va être si jamais je double clique sur une cellule je veux que ça déclenche un programme et ça pour l'instant on ne peut le faire à ma connaissance que en vba on voit ces deux petits avertissements là ce qu'on va faire vous pouvez pas le créer en totalité si vous êtes sur mac il va falloir que vous empruntiez un autre ordi sur windows pour pouvoir le faire deuxième chose c'est je le fais en vba je suis pas un fan de vba je suis un fan d'office script et de m etc mais je le fais en vba parce que j'ai pas trouvé d'autres manières de le faire si j'avais trouvé une autre manière de le faire je leur ai fait une autre manière simple de le faire j'aurais fait sur un autre langage dans excel donc voilà ce qu'on veut c'est ça je vais fermer ici et je vais me mettre sur le fichier qu'on a déjà en commun sur ce fichier là ce que je vais vouloir faire c'est créer une vba qui va permettre d'automatiser justement les deux petits trucs que j'ai fait savoir afficher enfin ajouter une formation à choisir dans un ajouter un événement à choisir dans un type d'événement qui est le type de ce qu'il ya ici l'un des événements qui est ici et deuxième truc pouvoir supprimer un événement simplement double cliquant sur la cellule qui le contient donc sur la date qui le contient et pour faire ça bah je vais devoir passer par du vba et pour passer par du vba je vais en je vais changer le type de fichier premier truc à faire je vais changer le type de fichier sur lequel je travaille fichier donc fichier ici enregistrer sous et je vais dire que je travaille maintenant j'enregistre une copie qui va être en vba en xlsm qui le m c'est pour les macros ça c'est ce qui va permettre de mettre du vba dans mon fichier donc je fais ça flexion enregistré et donc là je le suis sur mon nouveau fichier qui est simplement une copie du premier dans lequel là j'ai bien du vba j'ai bien la possibilité de faire du vba et surtout qu'il ne se sauvegarde à la fin maintenant je vais aller rajouter mon vba aller dans mon éditeur et faire du vba donc si vous n'avez jamais fait de vba de votre vie c'est pas grave ça va être une intro un peu dure mais une intro hyper intéressante j'espère au vba donc je vais simplement ici faire clic droit sur l'un des endroits de mon ruban et cliquez sur personnaliser le ruban pour pouvoir rajouter développeurs si vous ne l'avez pas c'est l'onglet développeurs il est sans doute décoché vous pouvez le cocher ensuite vous cliquez sur ok ce qui veut dire que ici vous allez avoir comme moi l'onglet développeurs du ruban ils sont cet onglet développeurs va vous permettre de faire justement du vba on pourrait y accéder sans on pourrait accéder à l'éditeur vba sans passer par ça mais en vrai si vous faites du vba c'est bien d'avoir cet onglet là et ensuite je vais cliquer sur visual basic ça ça va me permettre d'atterrir dans cet éditeur là alors il est possible que vous en quand vous atterrissez sur cette quand vous affichez cet éditeur là il soit pas comme le mien moi là je l'ai totalement vidé pour me dire que vous avez peut-être la même chose que moi au départ il est peut-être en plein écran moi je vais laisser un peu d'espace sur le côté donc ne pas le passer en plein écran visualiser ici mon excel par dessus mon éditeur vba et si je vais aller dans affichage si vous êtes sur windows sinon ça va être des petites icônes ici si vous êtes sur mac moi je vais aller dans affichage et afficher plusieurs trucs première chose que je vais afficher c'est le code alors peut-être que vous il en petit ça se trouve c'est comme ça que c'était au départ et à ce moment là vous allez juste le passer en plein écran deuxième chose que je vais afficher c'est l'explorateur de projets ici donc là je suis en train de paramétrer mon éditeur je vais afficher l'explorateur de projets c'est à dire l'ensemble des endroits dans lesquels je vais pouvoir créer du vba que ce soit via du code ou via des user form ou via peut-être d'autres choses mais principalement code et user form ici donc je vais faire ça troisième chose que je vais faire c'est après le code et l'explorateur de projets ça va être ma fenêtre des propriétés alors elle se met là moi je vais la réduire un peu pour qu'elle soit en dessous qu'elle soit ici et ça ça va être hyper intéressant pour user form vous allez voir je vais vous dire tout ce que c'est c'est chacun de ces trucs là et quatrième truc que je vais faire c'est affichage je vais faire ma fenêtre d'exécution qui va me permettre de pouvoir aller vérifier certaines étapes de mon code pour comprendre qu'est ce que je suis en train de faire est ce que j'ai bien avancé où est ce que j'en suis qu'est ce que j'obtiens comme information quand je fais ça donc voilà normalement vous allez avoir ça votre éditeur vba est séparé en quatre parties et c'est le truc le plus important pour bien commencer chacun des endroits qui est ici correspond à un endroit où je peux coder je peux coder dans la feuille paramètres dans la feuille calendrier moi c'est ce que je vais faire je vais coder dans la feuille calendrier et je vais coder aussi dans un autre endroit que je vais créer ici clic droit insertion user form que je vais appeler tout simplement ici en changeant le nom je vais appeler uf1 user form 1 j'aurais pu lui donner un nom un peu plus précis mais en vrai pas très important vu que là je vais avoir qu'un seul user form donc si vous avez ça vous avez tous les endroits dans lesquels je vais vouloir coder parce que on va coder deux macros une qui va être ici deux programmes qui sont des macros en vba qu'on appelle des macros un programme qui va être ici qui va permettre de faire une action quand je double clic sur une cellule qu'elle soit pleine ou qu'elle soit ville et un programme qui va être ici dans mon user form dans ça voilà non si vous avez ça on est très bien parti pour créer nos deux programmes de macros vba qui vont permettre d'ajouter ou de supprimer un événement sur une date alors maintenant que j'ai bien paramétrer mon éditeur vba en ayant mis ces quatre interfaces là on va dire ces quatre bouts d'interface et en ayant créé un user form ici donc pour rappel créer l'user form si je l'ai montré trop vite c'est clic droit insertion user form moi je le renommais après ici uf1 sachant que cette partie là du user form n'est disponible que sur windows si vous êtes sur mac vous pourrez pas le créer vous pourrez bien sûr l'utiliser après mais vous pourrez pas le créer donc maintenant que ça c'est fait parce que je vais faire c'est que je vais créer ma première macro et cette macro là donc ce programme là une macro c'est un programme en vba ce programme là va me permettre déjà dans un premier temps détecter sur quelle cellule j'ai cliqué pour ajouter un événement ou supprimer l'événement existant quelle cellule va me permettre de détecter de comprendre après pour quelle date et va me permettre de dire bah s'il existait quelque chose fait quelque chose sinon donc pour faire ça je viens ici et je vais faire dans calendrier parce que ce que je vais vouloir c'est détecter activation d'un événement le déclenchement d'un événement chercher mon mot le déclenchement d'un événement sur cette feuille donc je vais double cliquer ici et je vais faire général je vais prendre worksheet et je vais lui prendre ici je vais faire before double clic donc c'est ce deuxième truc que je vais garder le before double clic je vais supprimer ça et si vous êtes sur mac vous pouvez pas passer par ce chemin mais par contre vous pouvez simplement copier cette syntaxe là soit la réécrire soit la copier on va la mettre dans le dans la description de la vidéo pour que vous puissiez directement la copier dans la description parce que sinon vous pouvez aller la chercher sur internet mais vous pouvez pas l'activer comme moi donc j'ai ça et là si je fais ça et que je lui dis bah simplement on va faire alors je vais faire ça mais un peu d'indentation donc je mets un petit décalage sur le côté juste pour que ce soit plus propre je vais faire message box bonjour souvent pour tester des trucs c'est ce qu'on peut faire et donc c'est à dire que dans cette feuille à chaque fois que je vais double cliquer sur une cellule ou qu'elle soit il va m'afficher ce petit message là bonjour donc là je double clique ici je double clique ici dans tous les cas il vérifie rien du tout juste dans tous les cas il m'écrit bonjour moi ce que je voudrais c'est qu'ils m'écrivent le nom dans un premier temps enfin l'adresse on va faire ça l'adresse de la cellule dans laquelle j'ai cliqué donc pour faire ça je vais lui dire d'utiliser un truc qui s'appelle target parce que ici la cellule sur laquelle j'ai double cliquer s'appelle target et c'est un range c'est à dire c'est un emplacement de cellules ou de plages de cellules donc je vais faire target et je vais faire un peu de target adresse et attention adresse en vba ça s'écrit avec 2d je fais ça je double clique ici il m'écrit pas bonjour il m'écrit l'adresse de la cellule sur laquelle j'ai double cliquer je fais ça pareil et il m'écrit donc par exemple si je me mets ici il va m'écrire $b $15 parce que je viens de double cliquer sur la cellule qui s'appelle b15 donc ça c'est pas mal et moi ce que je voudrais c'est venir récupérer le numéro du jour qui correspond à l'adresse sur laquelle j'ai cliqué et du coup je pourrais faire peut-être par exemple value alors j'hésite alors je me demande si donc j'ai pas fait comme ça dans mon truc initial mais je pense que ça peut être mieux de le faire comme ça et du coup je teste donc si je fais value plutôt que adresse 0 si je clique ici il va m'écrire 0 3 congés et si je clique ici il va m'écrire 29 la barre verticale et les espaces si je lui fais par exemple left deux caractères ça ça va me permettre de récupérer seulement les deux premiers caractères de ce sur quoi j'ai cliqué je le fais pour que je le fais je laisse une message box pour que vous puissiez bien vous rendre compte de quand est ce que l'événement se déclenche alors je pourrais faire autrement mais mais du coup là la message box pour un événement comme ça c'est très bien sinon je ferais un print ou un debug pourrait lui permettre de l'afficher ici mais là je vais le faire comme ça avec une message box comme ça vous voyez bien que il écrit les deux premiers caractères de la cellule moi je sais que ces deux premiers caractères sont le numéro du jour de la cellule sur laquelle j'ai cliqué il faudrait que je lui dise attention parce que si jamais je clique ici je voudrais pas qu'il écrive donc je vais lui dire attention je veux que cette macro ne se je veux que ce programme ne soit actif que si j'ai sélectionné une cellule là dedans une cellule dans cette plaque il ya plein de manières de le faire mais moi donc il ya notamment une méthode qui est assez connue qui s'appelle if not intersect mais qui est pas si facile que ça à comprendre et qui doit être moins intuitive pour vous permettre de bien comprendre le vba que qu'est ce qu'on peut faire de d'autres de peut-être un peu plus simple je vais dire if je vais faire une condition target point column je vais commencer par ça et inférieur à 2 c'est à dire si c'est 1 or on appelle juste ça zen exit sub je vais faire ça rouge lui dit si jamais la cellule sur laquelle je viens de double cliquer sa colonne elle est inférieure à 2 alors à ce moment là simplement je quitte la macro donc ça c'est une une instruction qui correspond à une condition et je lui dis quoi faire si jamais la condition n'est est validée donc je vais double cliquer ici j'ai rien marqué je double clique ici j'ai marqué 0 je double clique ici j'ai marqué faux si j'ai marqué 0 5 simplement je double clique ici il se passe rien du tout si je double clique ici il n'affiche pas parce que ma condition était remplie la colonne de la cellule sur laquelle j'ai double cliquer est inférieur à 2 donc j'ai juste à lui faire la même chose en disant alors je pourrais faire des lignes différentes d'ailleurs c'est peut-être très bien de le faire comme ça pour comprendre si c'est supérieur à alors la colonne h je vais faire comme ça colonne h c'est la huitième colonne c'est ordre alphabétique on compte etc mais h c'est la huitième ligne de l'alphabet donc si c'est supérieur à 8 j'excite sub aussi si la ligne la ligne ça va être trop si la ligne est inférieure à 15 ça m'éborne ou si c'est supérieur à 20 j'excite sub aussi donc là je lui dis voilà mais mon périmètre c'est celui ci j'aurais pu faire soit un if not intersect mais je trouve que c'est pas forcément facile de comprendre comment ça fonctionne en plus c'est pas facile de programmer avec de la négation quand on n'est pas habitué donc donc je préfère laisser ça par contre je vais simplifier ça je vais tout faire dans une seule ligne je vais lui dire or donc si c'est inférieur à 2 ou je vais utiliser un underscore pour aller à la ligne donc je vois un espace après mon de jumeurs une heure quand je vais à la ligne je vais mettre mes autres conditions comme ça je vais faire à chaque fois hop donc je fais ça or or supérieur à 20 je fais comme ça donc on va faire ça une autre manière de l'écrire c'est celle ci et sachant que là j'ai mis de underscore mais c'est vous qui voyez on peut aussi tout écrire comme ça peut-être que moi ce que je ferais c'est de l'écrire simplement sur deux lignes plutôt que sur quatre je ferais un truc comme ça voire même donc en disant si c'est inférieur si la ligne la colonne est inférieure à 2 ou supérieure à 8 je quitte la macro si la ligne est inférieure à 15 ou supérieure à 20 je quitte la macro sachant que je peux faire aussi tout dans la même ligne bien entendu et ça donne ça ça tient à peine sur mon écran mais ça suffit et à ce moment j'ai une ligne qui gère toutes mes conditions bien évidemment chacun code comme il veut moi je plutôt de la team bien séparé en différentes lignes donc potentiellement le code que j'avais ici donc celui avec les quatre différents if me convient tout à fait mais mais ça peut être plus facile à lire aussi comme ça ça va être un peu à vous de voir donc là logiquement si je double clique là il se passe rien si je double clique là il se passe rien et si je double clique par contre ici j'ai bien le numéro du jour qui s'affiche donc ça ça va être trop bien parce que je vais pouvoir d'été dire je ne lance la macro que si le double clique a lieu sur une partie de ça et je vais rajouter une condition if target point value égale rien scène exit sub en gros je lui dis attention parce que si je double clique ici d'un différent de 0 pardon alors on va faire ça est égal à 0 l'annexe et d'ici le double clic dans un endroit qui est vide lui qui est dans cette plage là mais qui est vide alors je veux qu'il se passe rien non plus donc il faut forcément que la cellule soit remplie pour qu'il se passe une action ça veut dire que je vais pouvoir lui dire parce que je veux lui dire c'est bah tiens tu vas détecter quelle est la date qui correspond à ça et tu vas faire une opération dans cette base là selon si la date est dès s'il y a déjà quelque chose ou s'il y a rien donc ça va pas être si évident que ça mais vous allez voir je vais le faire progressivement ce que je vais faire c'est que je vais lui dire if je vais faire une autre condition qui va être dans tous les cas si j'arrive là c'est que c'était une cellule qui était au bon endroit une cellule qui n'était pas égal à 0 et maintenant je vais lui demander combien il y a de caractères alors peut-être vous allez voir on va faire on va faire ça mon target point value je vais le laisser mais je vais lui demander dans un premier temps l'anne ça veut dire la longueur combien il y a de caractères dans la cellule sur laquelle je vais cliquer 13 16 7 1 13 etc en fait même si on les voit pas tous parce qu'il ya des espaces mais ici à chaque fois que la cellule est vide je sais que j'ai sept caractères c'est mes sept caractères de base qui permettent d'afficher le numéro et la barre et les espaces donc là je vais lui faire if il faut enlever ma message de joie pour l'instant il le nombre de caractères est égale à 7 n et c'est du box je vais le faire avec des détails de joie pour que vous voyez bien quand est-ce que les événements se déclenche mais c'est du box supprimer la valeur elle s'écrit maintenant là j'avais une condition et c'était juste si la condition était valide je faisais quelque chose là si la condition est valide je fais quelque chose mais si elle n'est pas validé alors je fais autre chose et du coup ça ça va être l'autre syntaxe la syntaxe un peu plus complexe dans lequel je vais dire mais c'est le box ajouter un événement de faire ça supprimer l'événement en gros là je dis compte le nombre de caractères qu'il ya dans la valeur de la cellule que j'ai sélectionné et si ce nombre de caractères il est égal à 7 c'est à dire qu'il n'y avait pas d'événement qui était marqué comme c'est le cas ici alors on va j'aurais dû faire l'inverse j'aurais dû ajouter j'aurais dû inverser pardon c'est de ma faute si c'est égal à 7 c'est à dire que c'est évident j'ajoute un événement si c'est égal à 7 dans tous les autres cas je supprime l'événement existant et donc ça veut dire que moi je vais écrire un code pour ce qui se passe ici un code pour ce qui se passe ici donc je vais écrire un code pour quand la condition indique que l'événement était vide et un code pour la quand la condition indique que l'événement était plein et au fait au cas où moi j'ai 7 parce que la façon dont j'ai paramétré ici ma formule fait que j'ai 7 caractères si jamais tout ça si jamais vous quand vous faites le len vous vous rendez compte que vous avez sur un événement vide que 6 ou 5 ou 4 3 caractères n'importe à ce moment vous faites avec ça moi en tout en comptant les chiffres la barre verticale et les espaces j'ai 7 caractères ici donc voilà je fais ça et je vais devoir définir qu'est ce que je fais si c'est vrai que il ya que l'événement est vide enfin que la cellule ne contient pas d'événement ajouté un événement qu'est ce que je vais faire comment je vais le faire et qu'est ce que je fais si c'est faux si ça contient déjà un événement alors comment je le supprime et du coup c'est tout ça qu'on va faire maintenant donc mon objectif ça va être peut-être dans un premier temps de supprimer l'événement ça va être quelque chose de plus facile à faire que le deuxième de légèrement plus facile à faire que enfin que de rajouter un événement donc ce que je vais faire c'est que je vais ici je vais garder mon petit mon petit commentaire d'ailleurs j'ai commenté ici avec une apostrophe ça veut dire que cette ligne là je peux l'écrire elle sera lue elle va m'aider à comprendre mais elle n'a pas d'impact et donc je peux tout à fait commenter ici en disant vérifier si les conditions d'utilisation de la map pro sont validées ça donc je mets deux petites conditions ici qui sont ici une condition sur l'emplacement et ici une condition sur la valeur donc je mets ça et ici du coup qu'est ce que je vais vouloir faire parce que je vais vouloir faire c'est je vais vouloir écrire dans la même cellule donc je peux l'écrire je vais vouloir supprimer la valeur de la cellule correspondant à la bonne date dans le tableau des événements donc pour vous j'ai peut-être faire ça je vais sauter de la feuille planification planification je vais faire ça donc je l'écris juste comme ça ça me permet de le commenter c'est tout le temps bien de commenter son code et donc là il va falloir que je sache quelle est la bonne date parce que ici ce que je peux récupérer ce que j'ai commencé à récupérer tout à l'heure c'est juste le numéro du jour et du coup je vais refaire ce numéro du jour en disant dans tous les cas je vais le faire donc je vais le faire ici plutôt que de le faire ici et ici je vais faire la date égal target point value alors c'est pas tout à fait ça que je veux la date est pas égal à target point value la date ça va être égal à left target point value 2 donc ça alors c'est pas tout à fait non plus vrai juste si je remets un message box la date vous allez comprendre je suis pas encore mais ici il m'écrit 10 si je clique là il m'écrit 2 donc je sais que c'est le numéro du jour numéro 2 sauf qu'il faut que je trouve le mois et pour trouver le mois je vais m'appuyer sur ça parce que je sais que ça ça ne change pas de place et du coup c'est à dire que je vais lui dire que je vais lui dire ici dat value dat value c'est une fonction c'est l'équivalent de la fonction datval dans les fonctions excel je vais dire dat value de ça auquel je vais retirer le mot focus donc pardon pour pas le faire trop vite je vais lui dire la date de b9 on va faire le jour et ici je vais dire que la date est égale à la date de b9 plus le jour alors je fais un peu tout en vrac mais vous allez voir que je vais tout détailler donc je le fais en trois fois pour obtenir cette date là au moins pour que ce soit facile à comprendre à peu près facile à comprendre donc ici ce que je vais lui dire c'est je veux dans tous les cas me reposer sur cette cellule là donc je vais faire active sheet en range b9 si je fais ça et que je lui demande simplement de m'afficher donc je vais faire exit sub pour ne rien faire après je veux simplement lui dire que vous voyez bien message box la date de b9 donc je fais moi je fais des messages box pourrait faire des des trucs pour le voir ici sauf que en fait comme c'est au double clic et que moi ce que je vais vouloir c'est faire une action je vous comme ça vous voyez bien auquel moment ça se passe je double clic et j'ai focus janvier 2023 et si je double clic et j'ai focus janvier 2023 aussi parce que dans tous les cas ici à marquer focus janvier 2023 donc ce que je vais lire c'est ici ce que je veux c'est prendre cette valeur là je vais replace le mot focus deux points espaces par rien du tout replay c'est l'équivalent de substitut donc je lui dis maintenant que j'ai trouvé ce qui avait marqué là je vais lui dire de supprimer en avec un replace ce texte là par et lors de le remplacer par rien donc de le supprimer parce que je le remplace par rien donc là si je double clic ici maintenant j'ai janvier 2023 là j'ai janvier 2023 et évidemment si je fais ça hop et février 2023 donc là ça a l'air pas mal et ça je vais pouvoir le mettre dans un datval dat value pardon ça s'appelle dat value ici comme la fonction left comme la fonction len c'est une fonction qu'on peut utiliser en direct donc si je fais ça maintenant il met la date du premier jour du mois qui s'appelle janvier 2023 donc il comprend ça donc moi ce que je vais lui dire c'est je veux rajouter enfin je veux calculer aussi ça donc ça on a vu tout à l'heure si je mets le jour ça me donne le numéro du jour 10 6 etc évidemment si je les additionne tous les deux je vais avoir alors le problème c'est que je vais avoir un 1 ici donc comme ça commence au premier janvier si si le jour c'est le jour 1 ça me ça fait le premier janvier plus un jour ça fait le 2 janvier c'est pour ça que je fais un moins 1 dans tous les cas je veux réduire de 1 pour pas qu'il y ait un quiproquo dans mon addition donc là si je fais la date je vais avoir en fait ces trois opérations là ça va récupérer la date à partir de ça ça va récupérer la date du jour et ça va additionner les deux donc si je fais ça j'ai le 10 janvier 2023 donc ça juste bon en vrai je vais pas tout faire en à des endroits différents je vais faire plus ça moins 1 je vais avoir ma date ma date c'est égal à ça la date est égale à tout ça et donc j'enlève les deux lignes qui étaient superflues mais qui en vrai sont bien si vous voulez les garder c'est franchement franchement utile de séquencer un peu son code pour avoir quelque chose d'un peu mieux donc là je vais dire j'aurais que récupérer la date correspondant à la cellule du double clic on fait ça donc je garde une fois hop j'ai le 9 janvier 2023 et donc moi ce que je vais vouloir c'est je vais le faire pour ici je vais aller chercher cette date là dans mon tableau qui est ici d'ailleurs dans mon tableau qui est ici tout ce tableau qui s'appelle tab events je vais aller chercher cette date là ici et je vais écrire dans pas la colonne d'à côté pas la colonne d'à côté mais dans la colonne d'encore à côté donc trois colonnes plus loin je vais venir supprimer ce qu'il y avait je vais venir supprimer le contenu c'est à dire que si je fais pour le 9 janvier en gros ce que ça va faire c'est que ça va récupérer la date trouver où est ce qu'elle apparaît ici c'est à dire sur cette ligne sur cette cellule et ensuite je vais décaler cette cellule de trois et venir supprimer le contenu qui est ici donc ça va donner je vais quand même définir ici donc ça je vais le supprimer et ici je vais faire paramétrer le tableau et donc pour paramétrer le tableau je vais faire dim le tableau as list object c'est list object c'est pour dire que je vais travailler sur un tableau ensuite je vais faire set le tableau égal le nom de ce tableau donc je vais faire worksheet et le nom de la feuille c'est planification point le nom du tableau il s'appelle on l'a vu tout à l'heure table events donc là ça veut dire que je vais faire un exit sub pour que vous voyez je vais me mettre là je vais le refaire sur une message box donc je vais faire message box le tableau point même c'est à dire que là si je me mets ici et que j'active il me donne le nom du tableau c'est à dire qu'il a bien reconnu en faisant ça il a bien reconnu que j'avais défini un tableau et que c'est sur ça que je voulais travailler donc je fais ça et ensuite je vais lui dire ici ça c'est un peu le plus compliqué supprime mon exit sub attention si vous avez si vous avez écrit un exit sub oublie pas de le supprimer après comme moi je viens de le faire et donc là je vais lui dire le tableau point data body range ça ça va me permettre d'aller récupérer dans ce tableau là l'ensemble des données je vais faire un point find et je vais chercher la date et donc ma date elle s'appelle la date je l'ai mis ici en tant que variable la date point offset je vais décaler date que j'ai la valeur enfin point find va me trouver une cellule va me trouver la cellule pour laquelle il y a la bonne date donc je vais récupérer une date avec mon calcul et ici je vais dans le tableau trouver la date la cellule qui correspond à la bonne date et ensuite je vais lui dire je me décale de 0 ligne et de 3 colonnes et ici dans cette colonne là qui est dans la bonne ligne mais 3 colonnes après donc qui correspond à ici parce que moi je vais le faire sur le 9 janvier déjà je vais supprimer la valeur et supprimer la valeur c'est clear alors tiens point clear contents alors si je fais ça je lui ai dit dans cette ligne tu prends le tableau tu prends les valeurs enfin la plage du tableau sans les entêtes et sans les trucs comme ça tu trouves la bonne date et il va chercher d'abord dans la colonne 1 trouver la bonne date la ligne la cellule qui correspond à la bonne date tu te déplaces de 3 colonnes et tu supprimes le contenu et juste si vous faites ça attention parce que les dates c'est un peu tricky avec find et dans certains cas en VBA donc ce que je vais dire c'est que ici même si j'avais fait quelque chose de bien pour les samedis et les dimanches je ne vais pas le garder ça va être le plus simple pour vous expliquer je ne vais juste pas le garder peut-être mettre mes dates au milieu maintenant je ne le garde pas je mets juste un format date normal sinon il faudrait que je complexifie un tout petit peu mon code et je n'ai pas envie de le faire ce sera plus compliqué plus compliqué à comprendre donc là je remets un format date courte ça va permettre de faire en sorte qu'il y ait une homogénéité entre la date que je trouve là et son format et les dates qui sont là et leur format donc si je fais ça normalement pour le 9 janvier j'ai juste à double cliquer et il m'a supprimé la valeur si je regarde par exemple pour le 6 janvier je double clique et il me supprime la valeur donc il la supprime directement ici je n'ai plus ça donc ça veut dire que cette ligne là elle est hyper efficace je vais juste lui dire parce que sinon à chaque fois que je fais ça ce qu'il fait c'est qu'il me reste double cliquer ici et du coup je suis déjà dans la valeur de la cellule et c'est un peu moche donc je vais dire à la fin dans tous les cas quoi qu'il arrive je vais dire activesheets.range et 13.select je vais dire à la fin dans tous les cas quoi qu'il arrive tu sélectionnes cette cellule là c'est très bien ou cette cellule là c'est très bien mais ce sera peut-être même celle-ci B14 ce sera un peu plus un peu plus discret si je sélectionne B14 donc c'est à dire que là je me mets là et du coup il n'est plus en sélection ici il a quitté cette sélection pour arriver là et donc là ça fonctionne hyper bien et ce que je vais faire c'est que ce truc là je vais le copier je vais le coller là je vais dire ce que je veux faire ici je vais faire dans un premier temps je vais faire ajouter une formation à la cellule correspondant à la bonne date ajouter une formation sachant qu'après je vais vouloir choisir mais là je vais ajouter une formation ce sera plus simple dans un premier temps donc c'est à dire qu'à chaque fois que je vais double cliquer sur une cellule qui est vide parce qu'attention là c'est ma condition si ma cellule était vide j'écris égal formation je ne vais pas supprimer le contenu je vais écrire formation donc là normalement si je fais ça voilà il m'écrit formation donc il ne me l'a pas écrit ici parce que sinon il serait encore quand je change de moi il me l'a écrit directement là dedans il m'a écrit dans cette cellule là et puis là je vais le faire pour le vendredi 6 janvier donc si je le fais ici et ici pardon et ici il m'a bien écrit ici et ici formation là ça fonctionne nickel simplement je n'ai pas encore ce que je veux après c'est avoir une petite liste déroulante de choix pour que je puisse choisir est-ce que je veux faire une formation ou est-ce que je veux ajouter un congé maladie admin ou quoi que ce soit mais en tout cas j'ai quelque chose qui fonctionne très bien qui va me permettre d'effacer par exemple mon congé là et si jamais j'avais rien de rajouter une valeur donc comme ça au double clic je passe de j'ai quelque chose à je n'ai rien ou de je n'ai rien à j'ai une formation donc là c'est nickel et puis après on va faire cette partie là la partie du UF1 je vais peut-être lui dire ici je vais garder ça mais pour que vous voyez ce que je veux faire après je vais lui dire UF1 .show là ce que je vais faire c'est lui dire affiche moi ce truc là dans lequel je vais pouvoir choisir quel est le type d'événement que je veux ajouter donc c'est à dire que si je suis là donc j'avais UF1 .show si j'avais quelque chose je l'enlève si j'avais rien j'affiche mon user form 1 qui est du coup celui là c'est ça que je fais et donc c'est ça que je vais paramétrer en le redimensionnant en mettant à l'intérieur ce que je veux pour pouvoir choisir quel type d'événement je veux rajouter à cette date là voilà donc maintenant je vais m'occuper du user form donc je vais m'occuper de cette partie là quand je double clique quelque part j'ai ça qui s'affiche et je voudrais que ça ce qui est finalement ce qu'il y a là puisse me permettre de choisir le type d'événement que je veux et donc pour faire ça je vais déjà redimensionner un petit peu ça je vais lui mettre pour pouvoir choisir je vais lui mettre une zone de liste modifiable c'est en gros une liste déroulante donc je vais lui mettre une liste déroulante ici je vais bien le dimensionner que ce soit propre je vais lui mettre une liste déroulante ici donc vous allez voir déjà je double clique et ça fait bien la bonne taille maintenant ça affiche bien la liste déroulante ce user form avec la liste déroulante cette liste déroulante je veux qu'elle contienne les valeurs qui sont ici pardon les valeurs qui sont dans le paramètre je veux qu'elle me permette de choisir l'un des événements parmi cette liste d'événements et cette liste d'événements vous l'avez ici quand vous sélectionnez ici vous avez son nom on l'a déjà nommé moi elle s'appelle table événements je vais sélectionner table événements et je vais lui dire ici je sélectionne cette combo box donc ça ça s'appelle une combo box je vais la renommer d'ailleurs je vais la renommer comme j'ai renommé le user form je vais renommer la combo box je vais l'appeler cbox et events choix choix events choix événements sinon cbox choix événements sachant que en vrai ça peut être cbox événements parce que comme on est dans une combo box on est forcément dans une liste de choix et donc cbox événements et je vais lui dire que par catégorie donc là je suis dans le augmenter un peu ça pour que vous voyez mieux là je suis dans les paramétrages de cette liste déroulante et donc cette liste déroulante je vais lui dire que les données viennent de table de table événements si je fais ça c'est à dire que vous allez voir quand je vais double cliquer ici il va me proposer exactement ce qu'il y a marqué dans planification dans paramètres il va me proposer les mêmes événements que ça ça c'est nickel ça me permet de choisir simplement je choisis et il ne se passe rien alors déjà je choisis et c'est un peu trop petit et il ne se passe rien donc je vais venir changer ici je vais sélectionner ça et je vais changer la police donc je vais sélectionner la combo box je vais retourner dans alphabétique et je vais lui dire la police de ça font donc c'était en anglais bien entendu mais la police de ça c'est 12 je pense que 12 ce sera bien je clique sur ok et si si je viens là voilà c'est peut-être un peu gros 12 je trouve ça un peu moche je vais réduire un peu et puis je vois que j'ai un peu de place donc je vais réduire encore un peu je vais dire que ça c'est légèrement plus petit que ça du coup c'est légèrement resserré histoire d'avoir un truc un peu propre et du coup je trouve que 12 ici c'est un peu gros donc je vais faire 11 plutôt hop je fais 11 est-ce que 11 c'est mieux 11 c'est bien et donc je peux choisir ici ce que je veux donc ce que je vais faire c'est maintenant je vais lui dire dès que je choisis quelque chose donc je fais ça et dès que je choisis quelque chose donc dès que ma valeur ici va changer alors je vais lui dire d'aller inscrire avec la même ligne de code que ce que j'ai déjà fait ici je vais lui dire d'aller inscrire la valeur de ce que j'ai choisi dans le bon endroit de mon tableau planification mais pour faire ça il faudrait que je sache quelle est la date parce qu'ici je sais sur quelle date j'ai cliqué j'ai fait le calcul en fonction de la date de la cellule qui était sélectionnée mais quand je suis ici je ne suis plus dans la même macro donc je n'ai pas passé cette info et je pourrais la passer à travers plein de trucs mais je vais la passer parce que moi ce que j'aimerais bien c'est qu'elle apparaisse ici donc je vais la passer directement dans la caption je vais la passer directement dans la caption c'est à dire que ici dans mon calendrier donc la caption c'est le titre ici dans mon calendrier en même temps que je vais montrer que je vais afficher le user form je vais modifier le user form juste avant pour modifier sa caption donc hop je supprime ça alors je supprime ça parce que pardon que j'avais laissé mais ça n'a plus de sens je vais supprimer ça histoire que ce soit plus propre et qu'on n'ait pas des commentaires partout on a des lignes de commentaires ça suffit et ici je vais rajouter une ligne qui va être uf1 point caption égal la date je fais juste ça non c'est juste ça je me mets bien ici ça je pourrais faire événement dû ou quelque chose choix de l'événement choisissez un événement pour le en vrai je vais juste laisser comme ça bien sûr vous pouvez faire mieux mais moi je vais juste laisser comme ça histoire d'aller à l'essentiel on va dire et donc ça ça veut dire que c'est bien parce que au moment juste avant d'afficher le user form j'ai stocké la date dans directement dans le user form dans le dans sa caption dans son titre en haut ici je stocke la date dans son titre c'est à dire que quand je passe ici quand je passe ici tiens donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai dans le user form j'ai double cliqué sur ça pour qu'il me propose les événements qui sont liés à ce truc là donc dans la combo box j'ai tous ces événements là je peux dire au clic dessus etc mais par défaut il me met quand il y a un changement sur sa valeur je vais garder ça c'est très bien quand il y a un changement sur sa valeur je vais lui dire d'aller écrire donc je vais faire ça message box pour que vous voyez message box changement vous allez voir donc je fais ça au moment où je change il m'affiche changement il ne ferme pas la la le user form il m'affiche juste changement moi ce que je vais lui dire c'est je ne veux pas qu'il m'affiche le changement ce que je vais lui dire c'est que je veux qu'il l'aille écrire ce que je viens de sélectionner au bon endroit et donc ce que je viens de sélectionner ça va être mi donc quand on est dans un user form quand on est dans un élément d'un user form tout s'appelle mi si je fais mi.caption si je fais message box mi.caption normalement change donc là il m'écrit bah tiens mi.caption pardon je me suis trompé mais mi.caption c'est la caption du user form et du coup moi je vais faire mi.aussi je vais lui afficher deux choses ta et mi.cbox donc cbox événement .value je crois que le point value il n'est pas obligatoire là si je sélectionne quelque chose il va m'afficher à la fois dans la date et à la fois ce que je viens de sélectionner donc la date puis ce que je viens de sélectionner je vais tester juste est-ce que le point value il est obligatoire non il n'est pas obligatoire donc je ne mets pas le point value donc là en faisant ça je récupère les deux éléments dont j'ai besoin je récupère la date ça ça va être la date égale ça et ça ça va être l'event l'événement égal ça donc là logiquement j'ai récupéré ces deux infos et ces deux infos j'en ai besoin pour savoir où est-ce que je vais écrire et qu'est-ce que je vais écrire et ça je l'ai déjà fait ici donc je vais reprendre là-dedans ce qui m'intéresse donc en vrai je vais je vais tout reprendre ici je vais mettre là je vais tout coller et je vais garder seulement ce que je veux donc la date bon bah j'ai déjà calculé c'est ça donc récupérer les infos du user form je récupère ces deux infos ensuite paramétrer le tableau je l'ai déjà fait la dernière fois enfin je l'ai déjà fait la dernière fois donc j'ai déjà fait il y a quelques minutes et ensuite je vais lui dire tout simplement j'ai plus de conditions j'ai plus tous ces trucs là je vais juste garder cette partie là cette ligne là je vais dire hop et là ça va pas être supprimé ça va être ajouter l'événement à la bonne date dans le tableau donc je pense c'est ce que j'avais avant j'ai mal fait voilà peut-être ça supprimer la valeur de la cellule je vais peut-être ajouter la valeur du user form enfin du combo box de la combo box dans la bonne cellule on va juste faire ça dans la bonne cellule bonne date dans le tableau des événements de la feuille planification c'est un peu moche mais c'est pas très grave on l'a déjà fait je vais supprimer du coup ce qui est inutile et donc là c'est pas un clear content c'est un égal égal l'événement normalement ici il récupère la date il récupère l'événement que je veux écrire il dit il définit le tableau et ensuite il dit dans le tableau qui vient d'être défini dans l'ensemble de ces données donc ça veut dire pas les titres et pas le line total si il y en avait une je cherche la même date et je vais écrire trois colonnes plus loin l'événement qui était sélectionné alors normalement ça devrait être cohérent je vais juste vérifier et je sais qu'il y a une source d'erreur potentielle c'est ici j'ai une date qui est récupérée à partir de ma caption mais je vais faire un date value pour être sûr que ce soit bien en format date sinon je sais que je pourrais avoir un léger problème ici donc je vais faire ça je vais aller vérifier ici je pense qu'il y a une erreur que j'ai faite à mon avis enfin pas une erreur mais ici mais ça devrait bien fonctionner si je le fais ici je vérifie admin ça fonctionne alors tiens je vois que ça se ferme pas donc c'est un peu raté je vais enlever ça et admin ça disparaît donc déjà je vais changer ça donc je vais me remettre ici et lui dire une fois que c'est fait je vais faire un unload me alors me c'est encore une fois le user form et comme c'était le cas ici et comme c'était le cas ici et donc ce ce user form je vais simplement lui dire de le fermer et de le décharger c'est à dire que les changements qu'il y a eu par exemple le fait que je vais passer la combo box de rien à formation par exemple je vais vouloir lui dire de le de l'oublier et donc c'est un peu comme comme si je le réinitialisais donc je fais ça donc normalement ça va être un peu plus propre on va vérifier donc ici j'enlève maladie j'enlève maladie et puis là je mets finalement qu'il y a un congé donc voilà ça se met bien et par contre je suis je pense que il y a un truc qui va pas fonctionner c'est que ici ça fonctionne bien pour janvier tout va bien fonctionner pour janvier et si je me mets sur février je pense que je vais avoir une erreur hop donc là il fonctionne bien mais voilà j'ai une erreur mon erreur c'est une erreur 91 qui dit que la variable objet a pas été définie en vrai je pense que c'est une fausse erreur je pense que je sais d'où ça vient mais je me doutais que ça arriverait je vais aller dans planification et je vois qu'ici c'est pas le bon format et du coup j'avais fait un format date normal parce que find est très précis sur les formats notamment des dates j'avais fait un format date date courte standard et je l'ai plus sur le reste et quand je l'ai fait ici pour le mois enfin pour les dates en fait je l'ai fait que jusqu'à janvier parce que c'est ça qui était sélectionné donc je vais désélectionner l'année et le mois avoir ici la totalité de mes dates et donc je vois que au début c'est le bon format et ensuite plus du tout je vais sélectionner ici toutes mes dates passer en format la totalité en date courte passer la totalité au centre ça c'est juste parce que je préfère mettre au centre quand c'est des dates courte et je pense que là si je fais 2020 bah on va faire 2024 pour tester avril 2024 si là je dis qu'il y a un congé ça doit être bon si là je dis qu'il y a une formation ça doit être bon et si j'enlève la formation c'est bon et si j'enlève ça c'est bon donc là normalement j'ai quelque chose de nickel on va tester on va rajouter bah tiens on va tester pour les samedis vérifier que j'ai pas fait de bêtises est-ce que je peux avoir une formation un samedi effectivement est-ce que je peux l'enlever ça a l'air de bien fonctionner et on va tester pour août septembre là on est en septembre moi j'enregistre la vidéo le 28 septembre 2023 donc est-ce que bah tiens on va tester directement le 28 septembre 2023 ici si je dis que j'ai autre parce que j'ai fait une tournée une vidéo hop je la mets là-dedans ça fonctionne et du coup bah demain je vais me mettre en congé bien mérité et puis je vais dire que ici je vais supprimer la formation du lundi 25 en plus c'est tout à fait vrai j'avais une formation et elle a sauté hop du coup je l'enlève et ça fonctionne bien donc normalement j'ai quelque chose de j'aimerais bien dire nickel mais bien sûr c'est à la pression de chacun j'ai quelque chose en tout cas de fonctionnel qui fait ce que je voulais que ça fasse qui va être très interactif qui va me permettre de faire ça de pouvoir visualiser et mettre à jour facilement un calendrier qui n'est pas complet qui n'est pas parfait sur lequel je n'ai pas les heures je n'ai qu'une seule personne mais qui va très bien fonctionner pour ce pour quoi il est fait et qui m'a permis de vous montrer plein de choses à partir desquelles j'espère que vous allez pouvoir aller plus loin l'adapter à vos besoins même comprendre comment est-ce que ce fonctionnement là va pouvoir être utile dans d'autres cas que celui d'un calendrier parce que finalement c'est très c'est facilement transposable à d'autres sujets allez un dernier petit test pour la route je vérifie ici je mets une formation ça fonctionne j'enlève et ça fonctionne donc là tout est nickel il y avait potentiellement un sujet de partage mais je ferais peut-être une autre petite vidéo bonus de 10 minutes à mon avis ça suffira largement pour ça puis voilà ce filet est fini donc si vous êtes arrivé avec moi jusque là que vous avez fini le VBA que vous avez tout fait que vous avez appris des choses moi j'en suis hyper content j'espère que ça vous a été utile pour rappel je dis à la fin de la vidéo j'aurais pu le mettre avant ça aurait été plus malin mais moi je m'appelle Martin je suis formateur dans une boîte géniale qui s'appelle Solpedil mon domaine de prédilection c'est faire de vous des bruts d'Excel on va dire mais en fait surtout faire en sorte que Excel VBA OfficeScript Power Automate Power BI Power Query tous ces trucs là tout ce qui gravite autour de l'analyse de données dans Microsoft voire dans Google avec Google Sheet et Apps Script ça puisse vous simplifier la vie et du coup simplement si jamais vous pensez que vous pouvez faire mieux apprendre plus de choses pour vous simplifier la vie automatiser une partie de votre boulot automatiser en tout cas ce qui est automatisable et simplifier ce qui peut l'être et bien contactez moi sur LinkedIn sur YouTube dans les commentaires de la vidéo contactez Solpedil directement on met le lien ici pour que vous puissiez nous contacter et puis on discute de quoi vous avez besoin comment est-ce qu'on peut vous accompagner que ce soit vous vos étudiants au cas où vous êtes une école et vos salariés vos employés au cas où vous êtes une entreprise et que vous voulez qu'on forme vos salariés voilà pour ce fichier à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501